Nous allons voir quatre clés pour interpréter le paysage en peinture. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, je suis au Sose, dans les Alpes. Nous sommes au mois d'août, au moment où je fais ce tournage, il y a beaucoup de vent, et je viens de peindre ce paysage ici, la vallée de Lubaï, avec en bas Barcelonette, sur le motif, en peinture à l'huile et à la prima. Et je voudrais vous donner quatre clés importantes qui vont vous permettre d'interpréter le paysage en peinture, que ce soit à l'huile, que ce soit à l'acrylique, à l'aquarelle, à la gouache, n'importe quel médium. Ces quatre clés-là sont importantes, elles vont vous être utiles pour l'interpréter, et bien entendu rendre le tableau finalement très beau par rapport au sujet, sans avoir à copier parfaitement le sujet, mais lui apportant votre touche personnelle, qui va faire un petit peu, si vous voulez, votre style aussi. Mais avant de vous donner ces quatre clés, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations, des cours de peinture gratuits, c'est entièrement gratuit, vous vous inscrivez pour recevoir les courriels qui vont vous emmener vers les vidéos des cours, vous allez en recevoir plusieurs par jour, donc il va falloir vous inscrire pour recevoir ces liens-là. Tout simplement, c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de frais cachés ou quoi que ce soit. Et donc voilà les quatre clés importantes pour vous permettre d'interpréter une peinture. La première clé, c'est d'analyser le sujet avant de commencer à peindre. Analyser, prenez le temps d'analyser, c'est-à-dire posez-vous les bonnes questions, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, ne commencez pas à peindre tout de suite, cherchez votre harmonie colorée, cherchez les manières dont vous allez vous servir pour donner de la profondeur au tableau, pour qu'il y ait vraiment ces montagnes loin, les plus proches et encore plus proches, etc. Vraiment donner un effet trois dimensions importants, faire bien ressortir les ombres et la lumière, trouver votre harmonie colorée, votre composition, prenez le temps de bien analyser. Ça c'est la clé numéro un, à ne pas louper, à ne pas manquer, à ne pas négliger surtout, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On se lance sur la toile sans avoir pris le temps de savoir qu'est-ce qu'on allait faire et comment le faire. Voilà. La deuxième clé importante avant de commencer à peindre aussi, c'est de trouver les points forts de votre tableau. Les points forts c'est quoi ? Eh bien c'est le sujet principal, il est où ? Ça va être quoi ? Comment est-ce que vous allez le faire apparaître principal par rapport aux autres ? Quelles sont les lignes de force de votre composition ? Vous voyez ? Ça ce sont des choses très importantes. Les points forts ça va être aussi les formes. Quelles sont les formes qui vont ressortir le plus ? Les valeurs. Quelles vont être vos zones les plus foncées ? Quelles vont être vos zones les plus claires et les moyennes ? Les contours. Quelles vont être les contours les plus flous et les contours les plus découpées ? Ça ce sont les choses importantes. Et les couleurs aussi. Quelles vont être vos couleurs chaudes et vos couleurs froides ? Donc on a les formes, les lignes de contour, où est-ce que c'est fondu, pardon, où est-ce que c'est découpé ? Les températures de couleur, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid ? Et les valeurs, les clairs, les foncés, tout ça. Ça ce sont tous les points forts, les points... C'est une clé très importante, c'est tous ces points forts-là, lorsque vous allez faire votre tableau, de les penser, de les prévoir, et ensuite de les placer sur votre tableau. Mais pas à l'improviste comme ça, pas à l'aventure. Prévoyez-le d'avance. Vous n'aurez pas de surprise. Le troisième point, la troisième clé importante, une fois que vous avez défini tous ces éléments-là, les points forts, ça va être de les renforcer. C'est-à-dire, si vous avez défini que ça, ça allait être clair, faites-le très clair. Si vous avez défini que ça allait être froid, faites-le très froid. Vous dites, je veux le faire un petit peu mauve, faites-le très mauve. Renforcez, exagérez. Les teintes, les couleurs, les valeurs, les températures de couleur, les lignes de contour, plus découpées, plus vous rendez flou, vous fondez plus vos contours lorsque c'est nécessaire. Essayez d'exagérer un peu ces points forts-là. Ça, c'était la troisième clé. Et la quatrième clé, c'est de rajouter une touche personnelle, expressive et même imprévisible, mais quelque chose de remarquable, quelque chose qui se voit beaucoup, que l'on remarque beaucoup dans votre tableau. Ça peut être la touche de pinceau, des grosses touches dans tout le tableau au complet. Ça peut être utiliser le couteau. Ça peut être, au contraire, des toutes petites touches, presque du pointisme. Il y a tellement de choses. Des épaisseurs, mettez-en plus épais. Prenez des médiums d'empattement, puis allez-y, empatez votre peinture. Trouvez quelque chose qui va apporter au tableau quelque chose de plus expressif, de plus artistique. Et là, vous allez voir que votre tableau, il aura été vraiment interprété. Interprété par les couleurs, par les contours, par les valeurs, par les températures de couleurs. Il va être renforcé parce que vous aurez renforcé les profondeurs, parce que vous aurez renforcé l'ombre et la lumière, la température de la lumière aussi. Si comme là, on s'est rendu à 6h30 le soir, vous voyez que la couleur de la lumière est quand même chaude, eh bien, on met de la couleur encore plus chaude, on renforce tout ça, vous voyez. Dans les quatre points clés les plus importants, c'est analyser le sujet avant de commencer à peindre, trouver les points forts, renforcer les points forts en peinture, et ajouter votre touche expressive. Et comme ça, vous allez avoir un tableau qui va sortir de l'ordinaire, qui sera vraiment interprété et qui va avoir plus de beauté, bien entendu, va être plus intéressant. Voilà. Alors, si vous avez votre technique à vous, si vous avez déjà utilisé ces clés, ces quatre clés-là, à votre façon à vous, n'hésitez pas à me le dire, à les dire dans la description de cette vidéo, dans l'espace de commentaires plutôt. Et comme ça, tout le monde va en profiter, les autres abonnés de la chaîne YouTube. Donc, c'est intéressant, chaque fois que quelqu'un met un commentaire, une suggestion ou autre, tout le monde en profite, c'est vraiment intéressant. Et puis, si vous avez des questions, posez vos questions techniques, j'y répondrai, ça va aider le monde aussi, ça va aider tout le monde. Tout le monde va y trouver de l'intérêt. Alors, n'hésitez pas, écrivez, écrivez, je vais y répondre. Des fois, c'est un peu long, je le reconnais, c'est normal parce que j'en ai beaucoup, mais je vais y répondre à toutes vos questions techniques. Voilà. Et les autres aussi, bien entendu. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des cours gratuits. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à bientôt, peut-être sur un autre site. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501